C'était le 16 juin 2022 que s'est tenu le lancement des activités de dénombrement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 à Ségou. En présence des chefs des quartiers, le maire de la commune urbaine de Ségou, les profets, les agents et les représentants des presses locales. L'objectif de la rencontre c'est le lancement officiel au niveau local des activités de dénombrement du recensement général de la population et de l'habitat. 5ème génération. Le recensement c'est une activité phare pour le développement. Pour toute action de développement, il faut d'abord connaître qui sommes-nous, combien sommes-nous, où sommes-nous et comment nous vivons. Et le recensement est là pour dénombrer la population, dénombrer l'habitat, donner les caractéristiques de l'habitat et maintenant dans un environnement bien déterminé. Le recensement général de la population et de l'habitat RPH5 de Mali est actuellement dans sa phase d'exécution. Il permettra notamment de disposer d'indicateurs sur le niveau du développement économique, social et politique du pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de la statistique SDS 2019 qui constitue une priorité nationale pour le gouvernement du Mali. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de votre présence à cette rencontre de lancement des activités de dénombrement du 5ème résidencement général de la population et de l'habitat. A cette occasion, vous me permettez de remercier le département des finances à travers l'Institut national de la statistique qui est représenté chez nous par le DMPCAP et puis le SMPCAP et ses partenaires. Je voudrais également exprimer toute ma satisfaction à l'endroit de M. le maire de la commune de Ségou pour son leadership et sa capacité de mobilisation, ainsi que l'ensemble des chefs du quartier de Ségou pour leur sagesse et leur compréhension, leur large compréhension de cette opération. Et cela désormais, dans n'importe quelle activité, M. le chef du quartier, vous pouvez compter sur la considération des autorités locales de Ségou. Financé par la Banque mondiale, l'UNFPA, Pays-Bas, la Siette, la Norvège, le Japon, l'Allemagne, pour apporter un important appui au gouvernement dans la conduite de ses récensements tant au plan financier que technique.